Yes, on est déjà en live sur Facebook, a priori ça nous l'indique, je vais vérifier tout de suite sur le téléphone, est-ce que toi tu vois qu'on est en live ? Oui, ça y est, c'est bon, on est en live sur Facebook. Parfait ! Déjà, bonjour à tous et bienvenue de nouveau pour ce troisième jour du premier summer camp virtuel de la détox professionnelle. Aujourd'hui, j'accueille Lydia Van Messen et je suis ravie que tu aies répondu oui et merci de ta présence à ce summer camp. Je rappelle un petit peu ce que c'est que ce summer camp. Ce summer camp est vraiment une expérience un peu inédite pour se rebooster, pour se reconnecter à ses énergies, à sa joie et se détoxifier un peu de ses mauvaises habitudes professionnelles et pour enfin penser, oser, créer un métier qui nous ressemble, créer un métier qui nous fasse vraiment vibrer. Je me présente de nouveau pour ceux qui prennent le summer camp en cours. Je m'appelle Corinne Huynh et je suis coach certifié spécialiste de la reconversion de vie professionnelle, mais pas de manière bilan de compétences, tests multiples, etc. On est vraiment sur de la reconnexion à soi, sur qui on est vraiment, sur la reconnexion à ce que moi j'appelle son essence via des rêves d'enfants, via des jeux d'enfants, via des valeurs un peu profondes, les valeurs boussoles. Et puis, on va aller créer un métier vraiment qui nous ressemble. Et je suis aussi la folle initiatrice de ce sommet, de ce summer camp, pardon. Et j'ai la chance d'avoir 15 experts avec moi qui vont vous partager des outils, des clés, des techniques hyper puissantes, mais aussi très fun pour avancer dans votre chemin professionnel. Merci encore Lydia. Bienvenue à toi. Je vais te présenter et après je te laisse la main. Donc Lydia est thérapeute spécialisée de l'Ayurveda, mais pas que, aussi du Human Design. Mais aujourd'hui, elle va nous présenter un atelier autour de trouver une activité professionnelle alignée avec ses énergies. Elle aide, Lydia, tous les jours les personnes à trouver leur alignement spirituel énergétique, ainsi qu'à réaliser leur mission de vie grâce à l'Ayurveda. Je te laisse la parole, Lydia. Merci à toi. Merci beaucoup Corinne. Merci encore de ton invitation qui me fait chaud au cœur. Je suis très, très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'Ayurveda et pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'Ayurveda dans le cadre d'une activité professionnelle. Alors c'est vrai que quand on pense à l'Ayurveda, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, on se dit mais qu'est-ce que vient faire une médecine au milieu d'une activité professionnelle ? Et vous allez voir en fait que l'Ayurveda, c'est bien plus qu'une médecine. En réalité, c'est un art de vivre et qui englobe en fait toutes les dimensions de l'être humain. Et moi, c'est comme ça en particulier que j'aime l'utiliser. Donc j'avais envie en fait de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez trouver une activité professionnelle alignée à vos énergies. Déjà la première chose vraiment qu'il faut prendre en compte et comprendre, c'est que vous êtes le premier pilier en fait de votre activité professionnelle, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez dans une activité salariée, peu importe. Mais en tout cas, préserver votre énergie, c'est vraiment primordial puisque le jour où vous vous écroulez, il n'y aura personne pour faire les choses à votre place. Et ça, c'est bien souvent quelque chose en fait auquel on ne tient pas forcément compte en fait. Et c'est le jour où nous arrive un problème en fait qu'on te rend compte de l'importance vraiment de prendre soin de son énergie pour vraiment mener une activité professionnelle qui soit plus légère, plus sereine, plus harmonieuse et qui nous permet du coup vraiment de réaliser tous nos objectifs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, nous n'avons pas tous la même réserve énergétique et donc on n'a pas le même mode de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en particulier par le biais de la Ayurveda qui est une médecine en fait énergétique et basée sur les énergies. Donc ça veut dire qu'on va tous avoir notre propre façon de s'alimenter, de digérer. On va avoir notre propre façon de nous reposer avec le sommeil, les activités physiques qui vont être aussi différentes selon les personnes, notre façon de gérer le stress, des traits de caractère et aussi notre façon de communiquer ou d'apprendre qui vont être du coup différentes en fait selon nos énergies. Donc le profil ayurvédique nous indique en fait quelles sont nos énergies dominantes et quels sont les éléments en fait de la nature qui nous composent. Je vais revenir sur cette notion d'éléments en vous expliquant brièvement ce qu'est l'Ayurveda. Il y a un autre principe également qui est prédominant au niveau de la gestion des énergies, c'est la notion d'énergie masculine et d'énergie féminine. Donc le yin et le yang qu'on retrouve pour le coup en médecine chinoise mais qui ressort également du coup au niveau de l'Ayurveda en sachant que la médecine chinoise et l'Ayurveda en fait sont deux médecines qui sont vraiment cousines en fait. On retrouve les mêmes éléments, les mêmes explications, c'est juste les termes en fait qui diffèrent mais au final ça revient au même. Donc les principes énergiques masculins et féminins là aussi sont très importants. Ça aussi on va le voir dans le profil ayurvédique, on va avoir en fait quelle énergie domine chez nous. Donc quelqu'un par exemple qui va avoir beaucoup d'énergie masculine va avoir tout intérêt à ramener en fait de l'énergie féminine pour pouvoir rééquilibrer en fait les deux types d'énergie parce qu'on a besoin des deux types d'énergie pour pouvoir avancer dans nos projets et à contrario quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie féminine va avoir besoin elle doit ramener de l'énergie masculine. Donc on va voir comment voilà selon notre profil ayurvédique en fait si on est plus sur une énergie masculine ou sur une énergie féminine. Donc l'ayurvédia si vous ne savez pas encore ce que c'est, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc c'est une médecine holistique. Donc holistique ça veut dire en fait qu'elle prend en compte toutes les dimensions de l'être humain à savoir la dimension physique, la dimension psychologique, la dimension émotionnelle et même la dimension spirituelle. Donc dans le cadre d'une activité professionnelle, on va venir utiliser l'ayurvédia, on va se rattacher à la partie physique en particulier pour tout ce qui est gestion d'énergie et on va venir aussi voir le côté psychologique et émotionnel, c'est-à-dire quelles sont les qualités, les caractéristiques en fait de notre profil ayurvédique et comment est-ce qu'on peut utiliser du coup ces qualités pour pouvoir les mettre à profil dans notre activité professionnelle. Donc il y a deux dimensions en fait. Il y a à la fois la dimension préserver son énergie et le côté aussi capitaliser sur ses forces et ses talents on va dire pour pouvoir avoir une vie professionnelle qui est plus harmonieuse et plus fluide en fait. Donc il y a un principe en ayurvédia, c'est que tout ce qui est vivant est traversé par des énergies et ces énergies en fait sont basées sur les cinq éléments fondamentaux que vous connaissez sans doute à travers l'astrologie. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air et il y a un cinquième élément en ayurvédia qui est l'éther. Alors l'éther, des fois on peut avoir un peu de mal à savoir ce que ça désigne exactement. En fait l'éther c'est l'espace. Donc c'est l'espace au sens cosmos, donc les planètes, etc. Et c'est aussi l'espace dans le sens de vide, c'est-à-dire l'espace en fait qui nous entoure, le vide qu'il y a entre deux choses, entre deux personnes, qui en fin de compte n'est pas vraiment du vide mais est un champ quantique vibratoire en fait qui réceptionne en fait toutes nos énergies et tout ce qu'on va émaner justement avec notre corps physique, avec notre corps énergétique, avec notre aura, etc. Donc tout ça, ça va se retrouver en fait dans ce champ quantique vibratoire qui contient des informations qu'on va pouvoir capter donc à un niveau plus inconscient. Là après voilà, on rentre dans ce terrain-là. On va vraiment rester sur la gestion de l'énergie. Juste Lydia, j'ai une question qui vient de passer. Olivier-Marie Pascal qui demande « Ces énergies sont-elles constantes au cours de notre vie ou cela peut-il changer selon les périodes ? » Alors c'est une excellente question. En fait, effectivement, il existe plusieurs constitutions en fait. On a une constitution de naissance qui s'appelle la prakriti et la constitution de naissance, elle ne change pas. C'est-à-dire que c'est notre constitution au moment de la conception et donc non pas au niveau de la naissance, c'est au niveau de la conception en fait. On a hérité des profils ayurvédiques de nos parents à ce moment-là qui ont du coup constitué notre profil de naissance. Et effectivement, au cours de notre vie, en fonction des expériences, etc., on peut avoir des déséquilibres qui se créent. Et du coup, ces déséquilibres, ça va donner lieu à la vie clôtique qui est en fait notre constitution à un instant T. Donc effectivement, on peut basculer sur un certain profil à un moment donné, mais ce n'est pas notre profil de base, ce n'est pas celui vers lequel on est censé aller, naturellement parlant on va dire. C'est un profil qui s'est installé au fil du temps en fait lié à des déséquilibres. Donc là, l'idée, ça va être en fait de rétablir en fait l'équilibre pour revenir en fait à notre profil fondamental. Voilà. Super. Merci beaucoup. Donc à partir des cinq éléments, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cinq éléments cohabitent à l'intérieur de nous, mais ils vont être présents en plus ou en grande proportion. Et c'est à partir en fait de cette constatation qu'on a établi les profils ayurvédiques qu'on appelle doshas en ayurvéda. Donc les doshas, ils sont en nombre de trois et chacun est composé de deux éléments. Donc là, retenez bien les noms. Donc le premier, c'est le doshas vata. Le doshas vata, c'est un mélange d'air et d'éther. Ensuite, on a le doshas pitta, qui est un mélange de feu et d'eau, donc avec le feu qui est prépondérant. Et ensuite, en troisième, on a le doshas kapha, qui est un mélange d'eau et de terre. Et là, c'est l'eau qui va être prédominant. Donc selon nos doshas dominants, évidemment, on va être doté de certaines qualités et caractéristiques au niveau mental et psychologique et aussi au niveau physique. qui vont dépendre du coup de ces éléments-là. Et alors très souvent, en fait, on est un mélange de deux doshas dominants. C'est rare qu'on ait... Alors ça peut arriver, ça peut arriver qu'on ait ce qu'on appelle une constitution pure. Mais en général, on est plutôt un mélange des deux éléments. Et alors ça peut arriver dans de très, très rares cas qu'on ait une constitution tridoshique avec vraiment un mix de vata, pitta et kapha dans d'égales proportions. Mais c'est un profil qui est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. Donc du coup, on va voir, eh bien, quelles sont les caractéristiques de chaque doshas. Et du coup, en fonction, nous, de notre doshas dominant, comment est-ce qu'on va pouvoir articuler sa vie professionnelle et préserver, en fait, son énergie en fonction de ce qui nous caractérise. Donc on commence par le doshas vata. Donc le doshas vata, c'est donc une composition d'air et d'éther et c'est l'énergie du mouvement. Donc ça veut dire que les personnes vata, en fait, sont beaucoup dans la légèreté. C'est un dosha qui est vraiment comme le vent. En fait, donc c'est très mobile, c'est très léger, c'est très rapide aussi. Et les personnes vata, en fait, sont vraiment dans cette énergie-là. Moi, j'aime bien, en fait, les représenter comme des cerfs volants. Et on va voir pourquoi, parce que c'est exactement l'image, en fait, qui leur correspond. Donc déjà, c'est des personnes qui sont très créatives et qui sont souvent dans leur monde, en fait, qui sont un peu toujours dans la lune, qu'on peut dire un peu perchée. Et ça, c'est justement cette connexion très proche avec l'éther et donc avec ce champ quantique vibratoire, toute la dimension spirituelle, astrale, etc. qui fait, en fait, que les personnes vata sont beaucoup dans cette énergie-là. C'est des personnes qui fourmillent d'idées, qui sont très inventives. Les vata, c'est vraiment des initiateurs de projets. C'est des personnes qui apprennent vite, également, mais qui oublient aussi très vite. Elles n'ont pas une mémoire très, très fixe. Et elles peuvent avoir beaucoup de mal, en fait, à se concentrer. C'est des personnes qui se dispersent facilement, qui se laissent distraire très facilement. Voilà, elles sont tête en l'air. Elles ont lié absolument toujours tout. Et ce sont également des personnes qui sont très indépendantes, qui sont très mobiles. Elles aiment beaucoup le changement et la nouveauté qu'elles recherchent en permanence. Elles adorent bouger, donc tout ce qui est voyage, initier de nouveaux projets. Vraiment, elles ont besoin de se sentir liées. Et du coup, ça leur confère un petit côté rebelle assez marqué. Vraiment, l'idée, c'est qu'on n'enferme pas un vata. De même qu'un vata, par exemple, ne se laissera jamais imposer quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il trouvera tous les subterfuges adéquats pour y échapper. Et comme il déborde d'idées, il arrive toujours à trouver un moyen pour y échapper. Donc, d'un point de vue caractère, c'est des personnes qui sont plutôt agréables, qui sont enthousiastes, optimistes, qui sont pleines d'énergie, qui sont spontanées, qui ont vraiment la joie de vivre et qui sont très, très sociables. C'est des personnes qui sont également intellectuelles, qui sont portées sur la spiritualité, qui sont souvent très intuitives et qui sont vraiment originales dans leur façon de faire. Et elles sont très, très curieuses. Elles sont toujours, en fait, dans cette soif d'apprendre. Et du coup, pourquoi le cerf-volant ? Eh bien, parce que c'est exactement cette image-là. Quand on voit un cerf-volant dans le ciel, il est très rapide. Il part dans tous les sens. Et c'est exactement, en fait, la caractéristique, en fait, des personnes vata. C'est exactement ça. C'est tout dans la rapidité, même dans leur façon de parler. C'est un débit de parole qui est, pareil, assez rapide. Et elles font tout très, très vite, en fait. Donc, du coup, on voit tout de suite, en fait, chez eux que le système nerveux, par exemple, est vraiment très, très, très sollicité. Et d'ailleurs, c'est l'un de leurs points faibles au niveau du corps physique, donc auquel elles doivent faire très, très attention. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on va pouvoir établir, du coup, une activité professionnelle qui soit en adéquation, du coup, avec l'énergie vata ? Donc, déjà, au niveau de l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que les vata ont une énergie qui est très fluctuante. Donc, il y a des périodes où elles vont être avec énormément d'énergie, où elles vont vraiment tout donner à fond. Le problème, c'est que ça retombe très vite. C'est un peu à l'image d'une tempête, par exemple. Vous avez des bourrasques de vent qui arrivent, qui sont très fortes, très puissantes. Donc, ça, c'est l'énergie qui monte en flèche. Et puis, des périodes d'accalmie où le vent va retomber. Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Donc, du coup, c'est une énergie qui est vraiment fluctuante, qui fait un peu les montagnes russes. Et du coup, les personnes qui ont l'énergie vata vont avoir besoin de beaucoup de pauses et de repos, en fait, dans leur journée pour pouvoir, justement, se réénergiser, en fait, récupérer de l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser au niveau de sa journée ? Eh bien, ça va être, par exemple, de repérer les moments où on est le plus productif dans la journée où vraiment l'énergie est à son maximum. Et du coup, se consacrer aux gros projets, aux gros dossiers qu'on a à avoir à ce moment-là ou à un travail qui demande vraiment beaucoup de concentration. Et du coup, réserver des moments de la journée où on sait que notre énergie va être beaucoup plus basse à faire des choses qui vont demander, par exemple, beaucoup moins de concentration ou alors on va planifier peut-être des réunions, des entretiens, ce genre de choses. On va être plus, par exemple, dans le relationnel. Et du coup, on va être, voilà, ça va être beaucoup plus simple de gérer son énergie à ce moment-là. Pareil au niveau du sommeil. Du coup, chez les vata, c'est très compliqué au niveau du sommeil. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil subissent en général un déséquilibre en vata. Donc, là, l'idée, ça va être de ne pas hésiter, par exemple, à faire une petite sieste au cours de la journée. Alors, ce n'est pas obligé d'être une énorme sieste. Une micro-sieste de 10-15 minutes peut suffire à recharger les batteries. Donc, c'est un profit qui est très indépendant avec un besoin énorme de liberté. Donc, en général, c'est des personnes qui aiment beaucoup travailler, justement, en indépendant ou avec un statut de freelance ou même être entrepreneur. Et ce sont vraiment des initiateurs de projets. C'est là où est leur zone de génie. Ils ont des milliards d'idées. Ils ont envie de mettre plein de choses en place. Et ils sont vraiment très doués pour amener ce vent de nouveautés. Par contre, comme ils ont une énergie qui est vraiment fluctuante, ils n'ont pas forcément la capacité de pouvoir tenir sur la longueur. Donc, c'est le genre de personnes, par exemple, on va commencer à initier un projet et puis au bout d'un moment, on va lâcher. On va lâcher, alors, soit parce qu'on n'a plus l'énergie, soit parce qu'on est déjà passé à autre chose, parce qu'on a envie de nouveautés, en fait, en permanence. Donc, dès qu'on voit quelque chose qui nous attrape comme ça, qui nous happe, bon, ben voilà, on est reparti déjà sur autre chose. On n'a même pas terminé le premier projet, mais on est déjà sur autre chose. Donc, c'est vraiment difficile pour eux d'aller au bout des choses. Donc, l'idée, là encore, pour pallier à ça, ça va vraiment être de se fixer un objectif et de rester focus dessus. Et dès qu'une nouvelle idée arrive, à ce moment-là, on la note, mais vraiment, on s'engage à terminer le projet commencé. Parce que quand on reste vraiment dans son énergie, voilà, on n'arrive pas à aller au bout des choses. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de se faire violence, finalement, et d'aller un peu à l'encontre de notre énergie pour vraiment nous pousser à faire les choses. Donc, vraiment, dès qu'on sent qu'on est en train de déconnecter, de se distraire, de revenir à soi, comme ça, et de dire, hop, 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 je reviens sur mon truc, je continue jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vraiment un mécanisme à mettre en place. De même, donc, Vata se disperse très facilement. On est en train de travailler, tac, il y a un message qui arrive sur le téléphone, on regarde le téléphone, de là, on part sur Instagram, et puis, on commence à scroller, et puis, voilà, bon, c'est le bazar. Ou pareil, par exemple, une personne Vata, c'est typiquement la personne qui va avoir 10 onglets d'ouvert sur sa page Internet et qui navigue comme ça, entre les trucs, il va lire un article, et puis là, il va y avoir une idée qui va le pousser à aller voir ce que c'est, parce que la curiosité a besoin d'être assouvie. Donc, on va partir sur un autre truc, il va nous emmener sur un autre truc. Voilà, c'est le bazar tout à l'heure. Là, je pense que tu parles à pas mal de monde, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent « Ah ben, je me reconnais dans le Vata, ça me parle aussi pas mal, effectivement, du vent et du grand calme, je m'identifie beaucoup à Vata. » Je pense que là, on a une team Vata, comme l'a partagé Clémence. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos contrées européennes, on a une majorité de profils Vata-Pita, ou Pita-Vata. Mais c'est vraiment les deux énergies qui prédominent, en fait, parce qu'on est justement dans cet élan de productivité, etc., de travail, et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de personnes qui sont de double constitution Vata-Pita. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que ça ressorte. J'ai juste une petite question de Marli, qui a demandé « Comment est-ce qu'on peut connaître nos doshas ? » Alors, pour connaître ces doshas, alors, il y a, évidemment, quand on va voir un thérapeute ayurvédique, il va pouvoir observer certaines caractéristiques physiques. On va observer, par exemple, la langue. On peut prendre le poux également. Ça, ça va donner des indications. Mais le plus simple, en fait, encore, c'est de faire un test. Donc, c'est un test mi-psychologique, mi-physique, on va dire, qui va permettre, en fait, de déterminer quels sont nos doshas dominants. Moi, j'ai un test, justement, sur mon site Internet. C'est un test gratuit. Et c'est un test, pour le coup, que j'ai fait à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai pris, voilà, des questions qui étaient déjà dans les tests existants, dans tout ce qu'on peut trouver en termes d'Ayurveda. Mais moi, j'ai rajouté, en plus, des questions qui, pour moi, sont hyper impactantes, en fait, et qui permettent vraiment de déterminer l'un des trois doshas. Donc, voilà, j'en suis très fière de mon test. Je mettrai le lien. Je partagerai le lien à la fin du live. Ouais, ouais. Non, non, il est hyper précis, du coup, pour savoir, pour savoir, c'est pas notre énergie. Donc, du coup, pour éviter toute cette dispersion, cette distraction, et qu'on puisse aller quand même au bout de ce qu'on a à faire, eh bien, le réflexe, ça va être de couper absolument toutes les distractions pendant qu'on travaille. Donc, on met son téléphone en avion ou on le met en silencieux. Bien évidemment, on n'allume pas la télé. À la limite, ce qui peut aider aussi, Vata, à se concentrer, c'est de mettre de la musique. Parce que Vata est très auditif, en fait. L'ouïe, c'est vraiment un sens qui est très aiguisé chez lui. Et du coup, le fait de mettre de la musique, ça permet, en fait, vraiment de rester très concentré. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis Vata dominante et c'est comme ça que je fonctionne. Et vraiment, ça m'aide beaucoup à rester concentré. L'idée aussi, ça va être de s'associer avec des personnes Pitta ou Kapha pour déléguer et leur confier justement la partie planification, organisation, suivi à long terme d'un projet. Donc, toute la partie qui nous embête, en fait, qu'on n'a pas spécialement envie de faire et pour lesquelles on n'est pas spécialement doué. Donc, s'allier avec des personnes qui sont dans ces énergies-là, ça va vraiment permettre, du coup, de se concentrer sur notre zone de génie, finalement, et de pouvoir, voilà, passer le bébé pour le reste. C'est des personnes qui sont super douées pour la communication. La communication, le relationnel, le social, c'est vraiment l'une de leurs plus grandes qualités. Donc là, l'idée, ça va être aussi de nouer des relations, de créer des partenariats. Quand on est entrepreneur, ça va être aussi, par exemple, de réaliser des vidéos, des lives ou même un podcast parce que c'est pareil, la communication orale, plus qu'écrite, est très importante pour les Vata parce que lui et également le fait de parler, tout simplement, c'est vraiment leur meilleur moyen de communication. C'est là où ils vont être le plus impactants et c'est là où ils vont avoir le plus de plaisir, on va dire aussi, dans leur façon de faire les choses. Ils sont beaucoup plus orales qu'écrites. Donc, voilà, mettre en place une communication orale, c'est très, très, très bien. Au niveau de la planification, alors là, on va partir sur une planification souple. En fait, l'une des grandes qualités de Vata, c'est sa spontanéité. Et cette spontanéité, en général, donne lieu à vraiment des... une très grande créativité, en fait. C'est là qu'on va avoir vraiment des éclairs de génie et qu'on va pouvoir mettre sa créativité à l'œuvre. Mais Vata a quand même besoin d'un cadre. Sinon, il a tendance à partir dans tous les sens. C'est le hasard. Et du coup, il ne va pas au bout des choses. Donc, on va adopter un cadre, mais un cadre souple, avec des plages libres pour permettre, justement, à l'inspiration et aux idées de venir. Donc, comme ça, on a, on va dire, les idées principales, les choses importantes à faire, par exemple, qui vont vraiment être planifiées, qui vont être notées. Mais on se garde quand même des blocs de temps vraiment libres où là, on va pouvoir se laisser aller. Et si on a, voilà, des sources d'inspiration, des idées qui nous arrivent à ce moment-là et qu'on a envie de mettre des choses en place qui n'étaient pas prévues, on peut le faire. Et du coup, on peut respecter, en fait, cette spontanéité. Parce que même au niveau du message qu'on va avoir dans notre communication, quand on est vraiment dans cet élan spontané et créatif, en fait, notre impact va être dix fois plus puissant. Et moi, je me rends compte dans mon activité. Par exemple, au niveau de ma gestion des réseaux sociaux, on va dire que je publie en moyenne trois fois par semaine sur mon compte Instagram. Donc, je vais avoir effectivement des publications qui sont préprogrammées à l'avance. Mais, quelquefois, voilà, je vais écouter un podcast, je vais regarder une vidéo qui va m'inspirer quelque chose. et puis, d'un seul coup, ça arrive dans la tête et vraiment, j'ai l'image qui est là, tout est là. Et là, je fais le truc. Je fais le truc, je vois l'image. Mais en plus, en général, quand c'est comme ça, quand on est dans ce flot, ça va très, très vite. Donc, ça va très vite au niveau de l'idée. Ça va très vite aussi dans la mise en place. Et donc, là, on peut, par exemple, faire une publication qui n'était pas programmée parce que c'était vraiment dans le flot et dans l'élan, en fait. Et en général, ce genre de publication, c'est là où il y a énormément de retours, qui a énormément de commentaires, etc. Donc, ça se ressent vraiment aussi au niveau de l'énergie. Donc, capitaliser sur cette qualité de spontanéité, de créativité qu'il y a chez les personnes vatars. Et c'est hyper important, du coup, de ne pas l'enfermer dans un cadre qui soit trop rigide et qui, du coup, va l'étouffer et l'empêcher, en fait, d'aller vers cette créativité. Ensuite, au niveau, donc, de tout ce qui est stress, système nerveux, etc. Donc, comme je vous le disais, le système nerveux est vraiment très sollicité chez les vatars. Donc, ils sont beaucoup soumis au stress, à la nervosité, à l'anxiété et la surcharge mentale est en général très, très présente chez eux parce qu'ils ont, du coup, un esprit qui est très, très actif. Il y a toujours une et une... Ah, j'arrive pas à parler. Un milliard d'idées qui se bousculent au portillon et des fois, on peut avoir du mal un petit peu à trier toutes ces idées qui arrivent. Donc, du coup, c'est un espèce de brouhaha mental et c'est très difficile à gérer. Donc là, pour pouvoir, en fait, gérer toute cette partie-là, il va y avoir trois points très importants pour Vata. Ça va être de s'ancrer, de ralentir et de gérer le stress. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ça ? Donc là, on va vraiment avoir recours à des techniques ayurvédiques, yogiques, etc., qui vont nous permettre de calmer tout ça. La méditation qui est hyper bénéfique pour Vata qui, en plus, pour le coup, est vraiment très en contact avec les mondes subtils, avec le monde spirituel, etc. Et on va plutôt axer, du coup, sur des méditations d'ancrage qui vont vraiment permettre de revenir, en fait, à la Terre parce que Vata a ce côté, justement, très spirituel, très perché qui fait que, quelquefois, il peut vraiment être en dehors de la réalité et il a besoin, en fait, de revenir connecter, en fait, à la Terre et connecter à la matière. On va avoir aussi dans le yoga tout ce qui est posture d'ancrage également, donc la posture du guerrier, la posture de l'arbre où vraiment, on a les pieds qui sont bien ancrés au sol. Et on va avoir également tous les exercices de respiration, donc qu'on appelle les pranayamas, c'est les respirations yogiques qui, là aussi, vont beaucoup aider à calmer le système nerveux et donc, voilà, à ralentir le stress. Pour s'ancrer, ce qu'on peut faire aussi, c'est s'intéresser à des sujets qui sont vraiment terre à terre et cartésiens pour le coup, comme l'argent, l'économie, la politique. Alors, c'est en général des sujets qui ne nous intéressent pas forcément parce que, voilà, on est plus du côté intuitif, etc. Mais le fait de s'intéresser à ces sujets-là, ça permet vraiment de nous ramener dans la matière et du coup, de s'ancrer. Donc, ça peut être une bonne chose et ça va être aussi du coup, du passer beaucoup de temps au contact de la nature et de la terre en particulier. Donc, là aussi, pour s'ancrer et en même temps, pour apaiser le système nerveux. Je vous parlais des énergies yin et yang tout à l'heure. Donc, l'énergie vata, c'est une énergie qui est à la fois yang et à la fois yin. Elle est yang parce qu'on a ce côté très rapide, très action, où on est toujours en action, on est toujours en train de bouger dans tous les sens. Donc, ça, c'est vraiment très yang comme énergie. Mais on a aussi l'énergie yin avec le côté sensibilité, le côté intuitif qui ressort aussi beaucoup. Donc, voilà, l'énergie vata, c'est vraiment un mélange des deux après avoir, voilà, à maintenir quand même un équilibre. Si on sent qu'on est vraiment trop dans l'action, qu'on est vraiment trop en train de bouger et qu'on ne prend pas de moment, en fait, pour ralentir, forcément, on va avoir un déséquilibre avec une énergie yin qui va être beaucoup trop élevée. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention, en fait, à respecter ces plages de repos, ces plages, vraiment, on va ralentir, on va faire des activités calmes qui vont permettre, du coup, de décharger, de décharger un petit peu la pression, de décharger le mental. Le fait de noter aussi toutes ces idées, d'avoir toujours un petit carnet ou même le bloc-notes du téléphone à portée de main, par exemple, pour noter toutes ces idées, ça permet vraiment de vider le cerveau, pour le coup. On est sûr qu'on a nos idées qui sont notées quelque part, donc on ne va pas les perdre, mais en même temps, ça permet vraiment de décharger au niveau du mental et ça, c'est vraiment top. Top, merci. Et enfin, on termine avec le côté alimentation, parce que l'alimentation, ça joue un rôle, bien évidemment, dans la gestion de l'énergie. Donc, les vatas vont avoir, en fait, un certain type d'alimentation, on va plutôt partir sur une alimentation qui est saine. Ils ont vraiment besoin d'un équilibre alimentaire qui est super propre et ça, c'est parce qu'en fait, ils ont des gros problèmes au niveau de l'intestin. tout ce qui est problème intestinal, syndrome du colon hérita, ballonnement, gaz, constipation, etc. C'est, voilà, c'est le quotidien des vatas et ils ont des intestins qui sont très réactifs, en fait, qui sont très sensibles. Donc, ils ont besoin d'avoir vraiment une alimentation qui est super clean pour ne pas, en fait, abîmer leurs intestins et rester, du coup, dans une haute énergie. Donc, une alimentation qui soit saine, qui soit variée avec des protéines animales. C'est le seul dosha, d'ailleurs, pour lequel on conseille de continuer à manger des protéines animales parce qu'en fait, ils ont, comme ils ont des intestins qui sont très sensibles et qui sont, comment dire, qui sont facilement poreux, ils ont beaucoup de problèmes d'assimilation, en fait, au niveau des nutriments et du coup, ils peuvent être sujets à beaucoup de carences ou de fatigues, tout simplement, parce qu'en fait, ils absorbent mal des nutriments et les protéines animales ont quand même cette faculté à pouvoir amener des briques pour le corps qui vont permettre quand même de maintenir un certain niveau d'énergie. Et en plus, ils ont beaucoup de mal avec les protéines végétales, tout ce qui est légumineuse, etc., ça réagit très mal au niveau intestinal. Donc, du coup, elles ne peuvent pas trop se rabattre justement sur tout ce qui est protéines végétales. On va avoir énormément de gras aussi dans l'alimentation Vata. C'est un élément qui est hyper important pour eux parce que Vata, c'est un dosha qui est sec donc tout est sec chez eux et ils ont besoin d'amener beaucoup de gras pour lubrifier tout le corps, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. On va éviter tout ce qui est crudité parce que là encore, les crudités, c'est très, très compliqué à digérer pour un intestin Vata. On va éviter aussi tout ce qui est gluten, donc gluten de blé, gluten de maïs puisque là, c'est pareil, c'est des aliments qui sont très difficilement digérables et qui en plus, voilà, peuvent provoquer des intolérances alimentaires, etc. Et ça, c'est, voilà, les intolérances alimentaires, c'est aussi quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les personnes Vata. Et l'idée, ça va être aussi, donc au niveau du mode d'alimentation, de fractionner les repas si on peut. C'est-à-dire qu'au lieu de faire trois gros repas, on va plutôt fractionner en cinq ou six petits repas sur la journée de façon à faciliter la digestion, en fait, que ce soit moins lourd au niveau du bol alimentaire. Et on va éviter tout ce qui est excitant, donc le café, le thé, les excitants en tout genre, ça, c'est quelque chose qui fait absolument pas bon ménage avec le système nerveux de Vata. Et tout ce qui est jeûne, également, c'est quelque chose qu'on va éviter puisque, ben voilà, c'est déjà une constitution qui est faible, donc si on rajoute du jeûne par-dessus, ben forcément, on va se fatiguer encore plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter. Il y a beaucoup de retours, je te partage les retours et les commentaires. Pas mal de personnes, il y a Hong qui dit je suis d'accord, méditation, nature, respiration, yoga, ça, c'est mon quotidien. Hong se retrouve dans le Vata. Nora qui partage je me retrouve bien aussi dans les caractéristiques du Vata. J'ai le côlon irritable et je suis assez sensible, j'y suis assez sensible depuis mon enfance. On se retrouve, a priori, on se retrouve un peu tous là dans le partage que tu fais, notamment dans le partage alimentaire. Frédéric, je me retrouve dans beaucoup de points. Merci pour tout. Et Nora qui dit c'est tout à fait ça, je ne digère pas les simples salades, pas chouettes, mais mieux en le mélangeant avec de la mayonnaise, par exemple. donc cette association du gras, du coup, qui aide. Marli qui partage super intéressant, gratitude, je peux faire des liens et je comprends mieux pourquoi certaines choses m'attirent et me font du bien et ce qui devrait être modifié ou mis en place. Merci beaucoup pour ta générosité déjà. Donc, pas mal, pas mal de, les personnes se retrouvent dans ce que tu partages et dans ce fameux besoin alimentaire ou équilibre alimentaire qu'il faut aller rechercher. Orava qui dit et voilà, je sais bien que mon alimentation ne me va pas, mais du mal à quitter le végétarisme. Ouais, alors ça, c'est compliqué. Ouais, le végétarisme avec, alors, végétarien, non, un profil Vata peut être végétarien s'il conserve tout ce qui est produit laitier et oeuf dans son alimentation. C'est tout à fait envisageable. Les oeufs, c'est vraiment les protéines animales qui contiennent tous les nutriments essentiels. Donc, c'est possible d'être végétarien en étant Vata. Végétarien, par contre, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est, voilà. Je pense qu'Ora va à écouter tes conseils. Si jamais il y a un retour, je te ferai savoir. Ok, ça marche. Et du coup, pour finir avec les métiers de prédilection du coup, liés à l'énergie Vata, ça va être tous les métiers en lien avec la création, avec la nature, avec la spiritualité et tous les métiers d'indépendant. Donc, tout ce qui est métiers créatifs et artistiques, voilà, les postes en freelance, tout ce qui est en lien avec la nature, l'environnement, l'écologie, ça c'est quelque chose qui est très important pour Vata, qui est vraiment très en connexion, en fait, avec la nature. Tout ce qui est métier du web, webmaster, webdesigner, ça c'est quelque chose aussi qui les intéresse parce qu'ils adorent la nouveauté. Donc, tout ce qui est nouvelle technologie, c'est quelque chose qui les intéresse et qui les attire beaucoup. Tout ce qui est métier en lien avec la spiritualité, tout ce qui est en lien aussi avec la communication, parce que c'est des personnes qui sont vraiment très relationnelles. Tout ce qui est en lien avec l'animation, parce que là aussi, c'est pareil, ils savent mettre l'animation partout où ils passent. Des postes de chef de projet, parce que là, pour le coup, voilà, c'est vraiment des initiateurs de projet, ils sont très bons là-dedans. Et également, tout ce qui est enseignement, enseignement, formation, conférencier, etc. Parce que, comme je vous le disais, c'est des grands orateurs, en fait. Ils ont une vraie facilité à faire passer des choses avec la voix. Donc, ça, c'est quelque chose qui leur va également très bien. Donc, ça, c'était pour l'énergie, Vata, et je pense que là, avec l'énergie Pitta, il y a également beaucoup de personnes qui sont vraiment de la transformation. Donc, c'est le feu et l'eau, donc le feu surtout. Et du coup, voilà, c'est le feu, c'est le feu alchimique, en fait, qui transforme tout. Donc, c'est des personnes, en fait, alors moi, je les appelle les guerriers de l'Ayurveda parce que c'est vraiment ce caractère-là d'aller au bout des choses, d'être prêt dans la lutte, etc. C'est des personnes qui sont vraiment courageuses, qui sont volontaires, déterminées et en général assez perfectionnistes. Elles sont également très organisées et très structurées. Elles savent gérer leur énergie, leur argent, leurs actions avec énormément d'efficacité. C'est des personnes qui sont passionnées, qui se donnent à fond lorsqu'elles entreprennent quelque chose. Pour le coup, vraiment, eux, c'est l'intensité, la passion, puissance 10. C'est des personnes qui vont de l'avant et qui aiment se lancer des défis. Elles ont un esprit de compétition assez marqué. Et d'ailleurs, en général, elles veulent toujours être premières partout. c'est des personnes qui sont plutôt agréables, qui sont chaleureuses, qui sont généreuses, qui sont elles aussi pleines d'énergie et qui ont également la joie de vivre. qui se rapprochent un petit peu du caractère des Vata. Mais avec un côté beaucoup plus tranché et rigide, on va dire. Elles ont des opinions qui sont vraiment tranchées. Elles aiment raisonner, intellectualiser les choses. Et d'ailleurs, elles aiment souvent parler avec des personnes de même niveau intellectuel qu'elles. Elles ont un esprit qui est très critique et elles ont également une bonne mémoire, contrairement à Vata qui lui parle dans tous les sens. Et du coup, chez eux, c'est l'énergie masculine qui ressort énormément. Elles sont très tournées vers l'action, vers la stratégie, vers la structure. Et donc, c'est une énergie qui est vraiment très yang qu'on retrouve chez les personnes Pitta. En termes d'énergie physique pure, elles ont un bon niveau d'énergie. Voilà. Elles ont une énergie qui est assez constante sur toute la journée. Le seul problème, c'est qu'elles ont tendance à ne pas savoir s'arrêter. C'est vraiment des bourreaux de travail. Et en fait, comme elles veulent être vraiment premières partout et qu'elles considèrent qu'elles ont la capacité de pouvoir faire les choses, que rien ne peut les arrêter, eh bien, elles ont tendance justement à pousser, 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 pousser. Et c'est des candidats number one au burnout. Vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il va falloir qu'ils se fassent vraiment de violence pour essayer de calmer tout ça. Au niveau du sommeil, en général, ils ont un bon sommeil qui est plutôt réparateur. Ils ont besoin de peu d'heures de sommeil pour recharger leur batterie. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça leur permet du coup de faire beaucoup de choses dans leur journée. Et elles ont, elles, vraiment, un rôle de leader. Autant les Vata, ils ont un rôle d'initiateur. Eux, ils ont un rôle de leader. Ils sont vraiment là pour mener les autres. Et c'est vraiment les pros de l'organisation, de la planification. Donc, ils sont, voilà, ils sont vraiment très structurés, très organisés. Ils savent où ils vont, comment ils y vont, comment est-ce qu'ils vont mettre les choses en place. Il y a cette grosse tendance perfectionniste et vraiment ce souci du détail qu'on retrouve chez l'Epita. Elles vont vraiment dans la profondeur et dans l'intensité quand elles font les choses. Le seul problème, c'est que cette caractéristique chez eux, en fait, ça leur fait perdre du temps. Ça leur fait perdre de l'énergie aussi. Et en plus, c'est un facteur de stress qui est très important. Donc, on va voir du coup comment est-ce qu'on peut calmer tout ça. L'idée avec des personnes Vata pour initier de nouveaux projets, par exemple, ou voilà, pour avoir de nouvelles idées. Ou de s'associer aussi avec des personnes CAFA, donc pour déléguer et pour leur confier la partie suivie à long terme d'un projet. Et en plus, les CAFA ont cette capacité à pouvoir venir les apaiser et leur apprendre à ralentir. On va le voir après avec l'énergie CAFA qui est encore une énergie différente. C'est des personnes qui sont très visuelles et qui sont vraiment douées pour l'écrit. Donc, tout ce qui est, par exemple, un entrepreneur, Pita, il va avoir des super beaux designs pour son site internet, pour ses réseaux sociaux. Il va être plutôt dans une communication écrite au niveau de la communication entreprise. Donc, ça va être, par exemple, de rédiger des articles de blog, de rédiger des newsletters qui vont être hyper impactantes. Et il a vraiment ce goût, en fait, pour le visuel et pour l'écriture. On n'est plus dans l'oral comme avec Vata. Elles ont le goût du défi et du challenge. Donc, comme je vous le disais, elle veut être à tout prix meilleure que tout le monde et l'échec, en fait, n'est absolument pas envisageable pour elle. Et du coup, elles ont tendance à en faire trop pour pouvoir prouver leur valeur, en fait. Au niveau de tout ce qui est planification, donc, autant pour Vata, on avait un cadre plutôt souple. Là, pour une personne Pitta, on va avoir une planification qui va être super bien structurée et super bien organisée. Elles ont besoin d'un cadre qui soit bien établi et qui soit ferme. Mais, mais, elles doivent aussi apprendre à fixer des limites et à planifier une heure de déconnexion totale dans la journée ou des pauses obligatoires pour pouvoir se reposer, prendre soin d'elles et vraiment relâcher la pression. C'est quelque chose qui est hyper, hyper important et qu'elles ont du mal à faire. Donc, il faut vraiment qu'elles le planifient et qu'elles s'y tiennent, qu'elles se fassent violence, à faire des pauses régulières et vraiment apprendre à déconnecter à un moment donné. Le sport, c'est quelque chose qui est ultra bénéfique pour les personnes PITA parce que ça leur permet de faire sortir le trop-plein d'énergie et d'agressivité qu'elles ont en elles parce que, voilà, c'est des personnes qui sont beaucoup dans ce caractère un peu colérique, un peu agressif, en fait, quand je parlais du mode guerrier. C'est le mode guerrier dans tous les sens du terme. Donc, on a le côté vraiment où on va au bout des choses, on persévère, on est déterminé, on ne lâche pas l'affaire et il y a le côté aussi justement, être un petit peu, pas forcément attaqué mais voilà, en général, c'est le feu quoi, c'est l'énergie du feu donc imaginez quoi, c'est des personnes qui ont vraiment un caractère bien trempé pour le coup. Donc, il y a ce côté du coup où des fois, elles peuvent ressentir énormément de colère intérieure ou même, voilà, elles peuvent la faire sortir mais très souvent, il y a beaucoup de colère intérieure et le fait de faire du sport, un sport qui bouge justement, ça leur permet en fait de faire sortir ce trop-plein de colère et d'agressivité en elles donc du coup, ça les apaise au niveau émotionnel et aussi au niveau nerveux. Il y a pas mal de questions concernant le mélange possible de vata-pitta. On me repose la question si, est-ce qu'on peut être les deux ? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs énergies ? Bien sûr, alors on a toutes les énergies en nous. On a forcément les trois dosha en nous et effectivement, il y en a en général deux qui sont prédominants, un qui est très prédominant ou alors on peut avoir aussi égalité entre deux dosha prédominants. Donc là, tout dépend en fait de comment se manifestent les énergies. C'est-à-dire qu'au niveau des doubles constitutions, donc par exemple, quelqu'un qui est vata-pitta, si on a une prédominance de vata, imaginons on a au test, on a 45% de vata et 35% de pitta. Donc c'est l'énergie vata qui va être prédominante mais pareil, il faut s'observer en fait et voir ce qui prédomine aussi bien au niveau physique qu'au niveau caractère. Par exemple, il y a des personnes qui vont être 100% vata au niveau physique, par exemple, et qui vont être 100% pitta au niveau caractère. Ou d'autres où ça va être vraiment un mélange des deux, aussi bien au niveau du physique qu'au niveau du caractère. Donc c'est vraiment en fait un travail d'observation et voir ce qui ressort le plus. Donc moi, ce que je conseille en général à mes clientes quand elles doivent justement trouver une organisation, établir un cadre comme ça, je suis vata pitta, est-ce que je ne vais plus sur un cadre souple ou un cadre bien ferme ? Déjà voir comment est-ce qu'elles se comportent dans leur activité professionnelle, est-ce qu'elles ressentent vraiment que c'est l'énergie pitta qui domine ? À ce moment-là, on va plutôt partir sur une planification qui va être ferme, qui va bien répondre à l'énergie pitta. Ou alors, est-ce que c'est vraiment plus le vata ? Non, 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 mais moi, c'est le bazar, c'est le bordel, je ne vais jamais au bout des choses, c'est... Voilà, si je ne me cadre pas, c'est l'enfer. Donc là, on va plutôt adopter une planification adaptée à vata. Ou alors, on peut aussi tester les deux et voir celle qui fonctionne le mieux. C'est une façon aussi de faire les choses. Super, merci beaucoup. Donc, les trois besoins principaux de pitta, ça va être, donc, un, de lever le pied, absolument, deux, de déconnecter, et trois, de lâcher le perfectionnisme. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui pose énormément de problèmes aux personnes pitta. Donc là, on va retrouver les techniques naturelles, donc tout ce qui est méditation, yoga, les pranayama également, qui sont hyper bénéfiques pour pitta, pour décompresser, pour réguler le système nerveux. Alors, je sais que pour les personnes pitta, la méditation, ça peut être très compliqué. Parce qu'elles sont beaucoup dans l'action. Elles ont vraiment ce côté yang qui est très, très, très fort. Et du coup, elles peuvent avoir du mal, en fait, à se poser, ne serait-ce que dix minutes, fermer les yeux, respirer. Voilà. Pour beaucoup de personnes, c'est impensable. Ou alors, vraiment, elles n'arrivent pas à décrocher. Donc moi, ce que je conseille, du coup, pour les personnes pitta, c'est plutôt d'aller vers la pleine conscience. Donc la pratique de la pleine conscience, c'est vraiment être dans le moment présent et de rester focus, en fait, et concentré sur toutes les choses qui nous entourent et vraiment, en fait, de se reconnecter à son corps et à ses sens. Percevoir les sons, percevoir les odeurs, vraiment observer, en fait, ce qu'on voit, etc. et du coup, la pleine conscience, voilà, ça ne demande pas forcément à devoir s'arrêter dans ses activités. C'est juste, en fait, porter son attention et sa concentration sur ses sens et sur les ressentis de son corps. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est souvent plus facile à mettre en place pour elle. Ça va être aussi, du coup, de passer du temps au contact de l'eau parce que l'eau, c'est quelque chose qui fait partie de ces éléments et du coup, c'est quelque chose qui permet d'atténuer le feu en eux. Donc, c'est très bénéfique et ça va être aussi, par exemple, de sortir la nuit pour se recharger en énergie positive. En général, les Pitas, comme c'est l'énergie du feu, c'est un dosha qui est très chaud et tout ce qui est environnement chaud, en général, ça ne leur convient pas et ça a tendance à exacerber justement leur côté Pita. Ça va être également de se forcer à faire des pauses et des activités calmes. Donc là, pour relâcher la pression et par rapport au perfectionnisme, du coup, ça va vraiment être de lâcher le contrôle et le perfectionnisme en apprenant justement à déléguer et en acceptant que tout n'a pas à être parfait. C'est le fameux adage qu'on entend souvent, mieux vaut fait que parfait. Et bien, c'est exactement ce qui est adapté aux personnes Pita. Une petite question. Au niveau de l'alimentation. Oui, vas-y. Une autre question. Eve qui dit est-ce qu'il y a autre chose que le yoga et la méditation, etc. ? Je n'y arrive jamais. Le sport, c'est un super exutoire pour les Pita. Toutes les formes de sport. Alors, si on peut associer un sport actif avec un sport plus calme, c'est mieux. mais le sport, c'est génial. Le sport, c'est génial pour les Pita. Super. Merci. Il y a tout ce qui est lecture, etc. Toutes les activités calmes de manière générale sont aussi bénéfiques. Il n'y a pas que la méditation, le yoga, les respirations, etc. Ça, c'est sûr que ça ne peut pas convenir à tout le monde, surtout pour une énergie Pita qui est toujours dans l'action. Mais du coup, avoir recours à des activités artistiques, par exemple, du dessin, de la peinture, ou même, par exemple, faire des mots croisés, tout bête. J'entends le côté prendre du temps pour soi, en fait. Savoir se poser et prendre du temps pour soi, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Parce que comme ils sont vraiment dans une énergie très Yang, ils sont toujours dans le faire, l'idée, c'est vraiment, en fait, de ramener du yin et d'apprendre à être, en fait, plutôt que faire, 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 tout le temps. C'est vraiment revenir à l'être, en fait. Juste, voilà, profiter de la vie et faire des choses, même sans importance, même, voilà, se mettre devant la télé, devant Netflix à regarder une série ou un film. Mais oui, à fond. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rigoler à chaque fois parce que, souvent, sur les comptes business, par exemple, d'entrepreneurs de coach business, qui sont beaucoup, justement, dans l'énergie Yang, tout le temps, ce truc de halte à la procrastination, arrêter de procrastiner en cinq points. Et moi, ça me fait toujours très rigoler parce que je suis tellement, justement, à l'encontre de ça. Moi, je suis pour la procrastination, justement. On a besoin de ces temps de relâche, on a besoin de ces temps de pause pour pouvoir relâcher le système nerveux, pour pouvoir apaiser le mental, pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Donc, c'est hyper important et pour moi, la procrastination, c'est... Non ? Vive la procrastination, en vrai ! Mais complètement ! Je te rejoins en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est hyper important d'avoir des moments, justement, de pause, de ne rien faire pour pouvoir se recharger. Complètement. Bon, voilà. Et du coup, alors au niveau de l'alimentation, pour l'épita, alors eux, ils ont de la chance, pour le coup, c'est ceux qui digèrent le mieux. C'est l'énergie de la transformation. Donc, forcément, ils ont un métabolisme qui carbure à fond la caisse. Ils transforment absolument tout ce qu'ils mangent, tous les nutriments, tout est absorbé, tout est utilisé. Voilà, ça contribue du coup à leur niveau d'énergie. L'alimentation qui leur convient le mieux, ça va être une alimentation végétarienne ou flexitarienne. Mais c'est vrai que tout ce qui est viande, pour le coup, ça ne leur correspond pas trop parce que... Alors, en Ayurveda, on a cette notion d'aliments chauffants et d'aliments refroidissants. Et comme l'épita, c'est l'élément feu, donc c'est un dosha qui est très chaud, ils ont besoin du coup d'aliments qui vont être refroidissants. Et la viande, en fait, fait partie des aliments chauffants. Donc, ça va avoir tendance en fait à augmenter leur pita. Donc, voilà, c'est assez acidifiant et le problème majeur des pitas en termes de santé, c'est l'inflammation. Tout ce qui est problème d'inflammation, d'acidité, etc. D'ailleurs, quand ils ont des problèmes au niveau de la digestion, pour eux, ça se situe au niveau de l'estomac et ça va vraiment être des boulures d'estomac, des remontées gastriques, etc. Donc, il va vraiment falloir qu'elles fassent attention à ça. Donc, du coup, tout ce qui est viande, surtout la viande rouge, c'est pas forcément approprié. Tout ce qui est produit laitier, c'est également très acidifiant aussi pour eux. Et au niveau du rythme des repas, ça va être 3 ou 4 repas bien consistants sur la journée parce que, voilà, comme ils digèrent très très vite, ils ont très vite faim, en fait. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont le feu digestif le plus actif et qui ont vraiment très faim quand ils doivent passer à table. D'ailleurs, un pita qui a très faim et qui ne peut pas passer à table peut devenir très très agressif. Donc, c'est hyper important pour eux. Également, beaucoup d'eau parce que c'est des personnes qui en général ont beaucoup très soif et ils ont besoin de cette eau justement pour refroidir un peu le feu qui est à l'intérieur. Et donc, tout ce qui est cru et frais, bien évidemment, va être également très bénéfique pour pita. Et du coup, au niveau des métiers de prédilection pour l'énergie pita, c'est vraiment l'idée d'aller lider les autres et d'organiser les choses. Donc, tous les métiers d'une management, de direction, voilà, ça leur va comme un gant, chef d'entreprise aussi, tout ce qui est métier du commerce parce qu'ils ont aussi cette faculté justement à pouvoir bien commercer. Ils sont beaucoup intéressés en fait par tous les sujets qui sont vraiment terre à terre, cartésiens, donc tout ce qui est argent, économie, politique, etc. vraiment, ils sont beaucoup dans, ils sont beaucoup dans, comment dire, ils sont beaucoup dans le cartésien, dans le terre à terre, dans l'énergie yant, donc pour le coup, voilà, tout ce qui est faire de l'argent, etc. c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, ils sont beaucoup, ils sont très doués en fait pour les métiers du commerce. Surtout qu'ils ont ce côté très chaleureux, joie de vivre, jovial, qui fait qu'en général, ça passe très bien aussi chez eux. On a tous les métiers en lien avec le sport, bien évidemment, donc tout ce qui est sportif de haut niveau, tout ce qui est coach sportif également, et également tous les métiers de coach, par exemple, en lien pour le coup avec le business, avec l'entreprise, avec l'argent, etc. Toutes ces choses-là. Mais vraiment, c'est les leaders. J'en profite, j'ai des questions. Est-ce que dans le travail, vous conseillez de choisir nos collègues complémentaires, par exemple, si je suis vita, je choisis une pita, ça c'est la question de Hong. Ça c'est la première question et la deuxième question, c'est Marie-Pascale qui partage, c'est compliqué si jamais on est les deux, pita et vata. C'est vrai qu'au niveau alimentaire, etc., elle dit que ça peut être potentiellement compliqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors au niveau alimentaire, pour les vata et pita, en fait, ça va être tout simplement de prendre ce qui est bénéfique pour vata, ce qui est bénéfique pour pita et de faire l'assemblage des deux. Par exemple, on sait que le pita, la viande, c'est pas trop son truc, ça a tendance à l'acidifier, mais d'un autre côté, c'est un besoin pour vata d'avoir des protéines animales. À ce moment-là, pourquoi pas se diriger plutôt vers tout ce qui est poisson, tout ce qui est œuf, qui va permettre, en fait, d'avoir un apport de protéines animales, mais qui ne va pas trop non plus chauffer pita. Et puis là encore, tout dépend de la prépondérance du dosha dans la réaction physiologique du corps. Si par exemple, effectivement, on se rend compte qu'au niveau de l'alimentation, on est plus sur un profil pita, on digère super bien, on n'a pas de problème de transit, on a très très faim à tous les repas, enfin, vraiment, on se rend compte qu'on a les caractéristiques de pita au niveau digestif. Du coup, on va plutôt partir sur une alimentation pita et à contrario, si c'est vata qui domine, on va plutôt partir sur une alimentation vata. Donc vraiment, il y a ce travail d'observation et d'expérimentation, en fait, pour pouvoir déterminer, en fait, ce qui nous convient mieux. Et l'idée, ça va être, en fait, de prendre ce qui est bénéfique dans l'un comme dans l'autre et de jauger, de mesurer, d'expérimenter pour voir un petit peu ce qui nous convient en termes d'aliments, en termes de quantité aussi. Donc, voilà, c'est un mix des deux. OK. C'est possible. Et du coup, pour la question par rapport aux collègues de travail, alors, moi, je conseille toujours, on n'a pas toujours le choix, bien évidemment, des collègues qui nous entourent, mais par exemple, quand on construit un projet d'entreprise, pour moi, le mieux, c'est d'avoir, en fait, les trois énergies. Parce qu'on a Vata, qui est vraiment l'initiateur de projet, qui va amener les idées, qui va, voilà, avoir une vision assez large, on va dire, du projet, on va dire, avec, voilà, on pourrait faire ça, 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 etc. Après, il passe le dossier, si je puis dire, à un Pita. Le Pita, lui, il va organiser, structurer les choses, il va poser les objectifs, il va déterminer, il va faire le rétro-planning, etc. Vraiment, tout ce qui est gestion de projet, pur et dur, c'est Pita qui va s'en occuper, il va mener ça, voilà, d'une main de maître. Et une fois que le projet est lancé, que c'est dans les clous, et que là, on a besoin de suivre la pré-vente, on va dire, pour suivre dans la longueur, enregistrer les commandes, etc. Là, c'est Kafa qui va s'en occuper. Et c'est ce qu'on va voir, justement, avec l'énergie Kafa. Donc, c'est bien, en fait, d'avoir des trois énergies, en fait, dans son cadre de travail. Et alors, c'est ça qui est dommage, justement, parce que je me dis que si toutes les entreprises pouvaient avoir le profil ayurvédique de leurs employés, on pourrait constituer des équipes qui, vraiment, marcheraient du feu de Dieu et cartonneraient. Parce que même en matière de comportement et de caractère, chaque énergie à apporter à l'autre. Par exemple, les personnes Kafa, qui sont des personnes très calmes, elles vont vraiment venir apaiser les Vata et les Pita. Et au contraire, les Pita et les Vata qui ont énormément d'énergie vont venir un petit peu bouger Kafa qui, lui, justement, a du mal à bouger. Donc, ils sont tous complémentaires et ce serait top, en fait, si on pouvait, voilà, si on pouvait constituer des équipes comme ça. Chouette, merci. Du coup, le dosha Kafa, pour terminer, Kafa, c'est l'énergie de la structure, c'est l'énergie de la stabilité aussi, c'est l'énergie, donc, de l'eau et de la terre. Moi, je les compare, alors, je les compare soit à un chêne, soit à un lac. On va voir pourquoi. C'est des personnes qui sont très stables, qui sont calmes, qui sont vraiment tranquilles, qui sont détendantes, et chez eux, tout est lent, en fait. Elles apprennent lentement, mais de façon méthodique et elles retiennent absolument tout. Pour le coup, elles ont une vraie mémoire d'éléphant. C'est des personnes qui sont très réfléchies, qui pèsent toujours le pour et le contre avant de prendre une décision. Elles sont patientes et persévérantes. Elles sont également très attachées à leur maison et sont très souvent casanières. C'est des personnes qui n'aiment pas trop bouger, qui n'aiment pas le changement. Vraiment, elles ont leur petite routine, leur petit confort. C'est, voilà, pour elles, le changement, c'est l'angoisse. Et ce sont vraiment des êtres qui sont pleins d'amour. Moi, je les appelle les bisounours de l'Ayurveda. C'est des êtres qui sont pleins d'amour, ils sont affectueux, ils sont tolérants, ils sont enclins au pardon, ils aiment vraiment aider les autres. C'est des personnes qui ont le cœur sur la main. Elles se mettent très rarement en colère. Elles gardent leur sang froid et leur calme en toutes circonstances. Elles ont vraiment un tempérament qui est doux, plutôt introverties et elles ne sont pas très expressives. Elles ont beaucoup, beaucoup de mal à communiquer sur leurs émotions. Et ce sont des personnes qui accordent une grande importance à la nourriture. C'est des épicuriens, vraiment, les cafards. Donc, du coup, au niveau de l'énergie chez eux, elles ont un très bon niveau d'énergie et vraiment au niveau du corps physique, c'est celles qui ont le moins de problèmes de santé. Et d'ailleurs, c'est celles qui ont la meilleure espérance de vie parce qu'elles sont justement dans cette énergie vraiment de calme, de douceur qui permet vraiment d'apaiser le système nerveux. Donc, elles ont un très bon niveau d'énergie, mais elles ont tendance en fait à ne pas l'utiliser. Elles ont beaucoup de mal à bouger alors que ce sont les plus endurants de tous les profils. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'ils se lancent en fait. Il faut qu'ils se fassent violence et qu'ils y aillent. Et par contre, une fois qu'ils sont lancés, ils peuvent tenir pendant des heures et des heures et des heures parce qu'ils ont vraiment une endurance qui est super élevée. Et ça, c'est vraiment un point qui est hyper important pour eux, le fait de bouger. C'est indispensable à leur équilibre et pour gagner aussi en vitalité. Sinon, c'est l'inertie qui s'installe. Donc, voilà, si l'inertie s'installe, elles ne vont pas aller au bout de ce qu'elles ont à faire. Donc, ça ne va pas du tout être bénéfique. Au niveau du sommeil, donc là, c'est pareil. On a encore cette idée de lenteur qui revient. C'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil, au moins 8 heures de sommeil. Mais attention pour les personnes kapha, justement, à ne pas se lever trop tard. Et pour le coup, c'est mieux qu'ils évitent les siestes pour pouvoir justement gagner en énergie. Parce que le fait de rester dans leur énergie kapha, en fait, ça va vraiment les plomber au niveau énergétique. Donc, il faut vraiment qu'elles se fassent violentes et qu'elles se bougent. Ils ont un rôle de gestionnaire et de soutien. Ils sont vraiment là pour maintenir les choses dans la durée, en fait, et elles ont vraiment un besoin en fait de servir les autres. Elles sont vraiment là pour aider, pour être utiles aux autres. C'est vraiment ce qu'elles préfèrent faire et pour le coup, elles ne sont vraiment pas dans l'initiation, dans l'innovation. C'est des super bons exécutants, mais voilà, ils ne sont pas spécialement doués pour amener des idées ou pour être créatifs, en fait. Ils sont très bons, par exemple, dans des postes de gestion, d'administratifs. Ça, c'est quelque chose qui convient très, très bien aux personnes CAFA. Donc, l'idée, là encore, pour eux, ça va être justement de s'associer avec des personnes Vata pour initier de nouveaux projets et avoir de nouvelles idées et avec des personnes PITA qui vont en fait leur donner l'impulsion de passer à l'action et pour organiser des choses. Par exemple, pour un CAFA qui serait entrepreneur, parce que ça peut arriver que des CAFA soient entrepreneurs, surtout tous les métiers de thérapeute qui sont très, très présents chez les CAFA. On a besoin quand même de pouvoir passer à l'action, de mettre en place des plans d'action, etc. Ou PITA, il est super doué pour faire ça et avoir un coach, par exemple, pour un CAFA pour pouvoir se motiver, avoir un plan préétabli, vraiment pouvoir passer à l'action. C'est juste parfait pour eux en fait parce qu'ils ont vraiment ce besoin d'être guidés et alors s'ils peuvent avoir un VATA ou un CAFA en coach, un PITA en coach, c'est encore mieux parce que là, en plus, ils vont vraiment avoir la ligne directrice, ils vont avoir l'énergie qui leur manque pour pouvoir passer à l'action. C'est des personnes qui sont méthodiques et elles ont tendance à faire les choses beaucoup à leur façon. En fait, elles ont leur propre mode d'apprentissage et leur propre process. Elles ont besoin de beaucoup d'autonomie dans leur travail et elles vont avoir besoin, c'est de l'humain, des relations humaines, de sérénité et de plaisir. Ça, c'est trois notions qui sont hyper importantes pour elles. Donc, il va y avoir vraiment avoir ce besoin en fait de créer du lien, de ne pas rester seule dans son coin. le fait d'être entouré en fait, ça les rassure et ça les motive en fait à passer à l'action ou pareil, par exemple, parler de leur projet à des amis ou à de la famille, c'est possible, voilà, des personnes bienveillantes pour ne pas les plomber. En fait, ça va les encourager à passer à l'action et ça va leur donner en fait une dose de motivation supplémentaire pour passer à l'action parce que comme, voilà, elles parlent de leur projet, ah, je vais faire ça, 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 Du coup, elles vont avoir en fait un petit peu cette pression de oh là là et tout et ils vont me demander où j'en suis donc il faut que j'avance. Donc, ça peut en fait les booster par rapport à ça. L'idée, bien sûr, ça va être de bien choisir son entourage et son environnement de travail et ils ont besoin de se sentir en sécurité et bien en fait dans leur environnement de travail comme s'ils étaient un peu dans un cocon ou en tout cas, ils ont besoin d'avoir un environnement qui est vraiment super, enfin, voilà, qui est vraiment, comment dire, dans lequel ils vont se sentir bien tout simplement. donc ça va être par exemple, voilà, des petites structures par exemple où on va avoir une équipe avec une ambiance un peu familiale, avec des moments de convivialité, avec des apéros, des restos entre collègues, etc. Ils ont vraiment besoin de ça en fait, de ce côté humain, convivialité, sérénité et voilà, et d'être dans un environnement même au niveau visuel dans lequel ils vont vraiment se sentir comme à la maison. ils ont besoin de se faire plaisir également dans leurs activités, que ce soit dans leur vie pro, dans leur vie perso, ils ont vraiment en fait besoin d'avoir un équilibre en fait entre les deux, entre la vie pro et la vie perso parce que leur vie perso elle est aussi hyper importante comme ils sont beaucoup tournés vers les autres, donc ils ont besoin de leur noyau familial, de leur noyau amical, etc. Donc ils ont vraiment besoin de cet équilibre entre les deux, ils ont besoin de se sentir utile aux autres, de savoir que leur travail va permettre aux autres de se sentir bien, ils ont besoin de sérénité, qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur laisse le temps d'apprendre et d'appliquer les choses à leur manière, qu'on leur fasse confiance car ce sont d'excellents exécutants et gestionnaires et vraiment il ne faut pas qu'ils se sentent obligés en fait de devoir travailler dans la précipitation ou de devoir se mettre la pression, c'est quelque chose qui ne va pas du tout fonctionner avec eux, ça va les braquer plus qu'autre chose. Et ça va être aussi pour eux d'apprendre à communiquer sur leurs besoins donc que ce soit avec leurs supérieurs, avec leurs collègues, avec leurs partenaires d'affaires, avec leurs familles, vraiment voilà de pouvoir exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs émotions également pour libérer toutes les énergies négatives qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent les plomber surtout que les kaphas eux, ce n'est pas trop le stress qui leur pose problème, ça va plutôt être des choses liées à la dépression par exemple, à la dépression, à la déprime, ils ont ce côté un petit peu mélancolique qui peut survenir de temps en temps donc c'est pareil, ça c'est quelque chose qui peut les plomber donc le fait de pouvoir vivre et d'exprimer leurs émotions en fait, ça va leur permettre de faire sortir ce trop-plein d'énergie négative et donc ça va en fait augmenter leur énergie et ça va augmenter aussi leurs fréquences vibratoires et du coup ça va leur éviter de sombrer dans la mélancolie, la déprime et l'inertie donc bien sûr avec les kaphas on est dans une énergie très ying, très féminine donc beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité beaucoup de calme etc donc ils ont vraiment besoin de ramener l'énergie yang du coup pour se mettre en action au niveau de l'alimentation ça va être une alimentation végétarienne ou flexitarienne là encore on va éviter les viandes trop grasses et les produits laitiers qui sont trop gras et formateurs de mucus pour eux alors ça c'est une particularité du dosha kapha au niveau physique et au niveau physiologique c'est que c'est les personnes en fait qui prennent le plus de poids en fait qui ont la plus grande disposition on va dire à prendre du poids et tout ce qui est gras et sucre c'est très très compliqué pour eux donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin d'éviter et au niveau santé c'est des personnes en fait qui ont tendance justement à former beaucoup de mucus beaucoup de lymphe parce que justement c'est de l'eau qui domine en fait au niveau de leur corps donc ça va être l'eau contenue dans le corps mais également tous les liquides du corps donc tout ce qui est liquide dans le corps c'est géré par kapha donc du coup forcément tout ce qui est mucus tout ce qui est sécrétion etc c'est kapha qui le forme donc les personnes qui ont une dominance kapha vont avoir tendance en fait à avoir par exemple beaucoup de problèmes au niveau ORN beaucoup de congestion même au niveau des membres au niveau de la circulation sanguine etc beaucoup de lymphe qui a du mal à circuler c'est pour ça que c'est hyper important pour eux de bouger en fait donc du coup au niveau de l'alimentation on va faire très attention à tout ce qui est gras et sucre on va faire très attention également au grignotage parce qu'alors ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver très facilement chez les data chez les kapha comme c'est des personnes qui sont très émotionnelles et qui ont beaucoup de mal à communiquer sur leurs émotions elles ont tendance justement à avoir recours à la fin dite émotionnelle en fait et à grignoter à manger des petites sucreries à droite à gauche un petit peu pour se remonter le moral pour se faire plaisir et du coup ça peut vite être très préjudiciable au niveau de leur corps au niveau des repas on va rester sur une fréquence de repas de 3 ou 4 repas sur la journée mais par contre on va faire attention peut-être à alléger un petit peu les assiettes surtout au niveau de tout ce qui est féculents par exemple on va plutôt miser sur les fruits et les légumes beaucoup ou là c'est pareil au niveau des légumes ça va être plutôt du cuit parce que là encore kapha c'est un dosha qui est froid en fait comme vata donc il préfère tout ce qui est alimentation chaude en fait ça permet de mieux équilibrer en fait son dosha et du coup ça va vraiment être de faire ce travail en fait sur ses émotions surtout quand on a tendance à avoir cette fin émotionnelle en fait qui se manifeste et du coup au niveau des métiers de prédilection liés à l'énergie je vais pas être juste là parce que j'ai une petite question aussi en fait il y a Eve qui partage je ne comprends pas comment je peux être kapha et pitta pourtant si mais c'est antithétique alors je pense que c'est oui ça doit pas être le mot mais c'est opposé a priori et Eve qui partage aussi que j'ai des gros problèmes d'ORL ouais alors en termes de paradoxes entre deux doshas je vais te dire moi je suis vata kapha vata c'est juste ce doshas opposé à kapha donc c'est encore plus paradoxal et c'est très rigolo parce que quand on s'observe en fait on voit vraiment le mélange en fait des deux énergies moi par exemple j'ai une dominance vata je crois que j'ai 47% de vata et 35% de kapha et pour autant je ressens énormément de kapha en moi et moi ça se manifeste à tous les niveaux ça se manifeste au niveau physique j'ai un mélange des deux au niveau physique j'ai un mélange des deux au niveau tempérament en fait et en fait c'est exactement ça c'est à dire qu'au niveau tempérament je vais avoir des périodes enfin la plupart du temps je suis hyper calme c'est le lac voilà c'est kapha je suis hyper calme hyper posée je parle pas on m'entend pas etc et puis il suffit que quelqu'un vienne me parler d'un sujet qui m'intéresse ou n'importe quoi ou un truc qui me révolte ou n'importe quoi et alors là là c'est les éclairs de vata qui arrivent et je commence à partir dans tous les sens à faire des grands gestes à parler super rapidement super fort et tout et c'est vraiment mais c'est les deux paradoxes qui se manifestent et du coup pour elle c'est pareil au niveau de l'énergie pitakafa c'est pas rare j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui sont pitakafa et du coup c'est pareil elle peut avoir ce côté calme par moment qui est vraiment rattaché à kapha et des moments où elle va partir dans des colères ou dans de l'agressivité ou elle va du coup avoir plus facilement tendance à se mettre en action donc c'est un bon mélange en fait pitakafa c'est pas si opposé que ça en fait c'est vraiment deux dosha qui sont complémentaires et qui vont vraiment bien ensemble parce que du coup tu as le kapha d'un côté qui t'amène du calme et qui te tempère on va dire et d'un autre côté tu as aussi le pita qui vient t'amener l'énergie pour pouvoir passer à l'action et te mettre en action donc c'est génial parce que du coup tu as vraiment les deux qui viennent se compléter et par exemple le profil pitakafa ou kapha pita c'est le meilleur profil qu'il soit par exemple pour un sportif de haut niveau parce que tu as l'esprit de compétition et la détermination de pita avec l'énergie pita en fait et en même temps tu as le côté hyper endurant de kapha qui permet de tenir super longtemps sur la durée donc c'est un mélange qui est juste génial donc non top pitakafa c'est une très très bonne association après de toute façon les deux s'associent d'une manière ou d'une autre même moi qui suis vata kapha des fois je me dis mais heureusement que j'ai mon kapha pour me ralentir parce que si j'avais que mon énergie vata mais ce serait une catastrophe parce que je ressens beaucoup le côté nerveux de vata en moi alors je me dis purée mais heureusement que j'ai mon kapha qui est là pour me temporiser donc non non les doshas se complètent de toute façon dans toutes circonstances donc il y a même s'il y a du paradoxe en fin de compte il y a toujours en fait de la complétude c'est vraiment ça parce que justement pour pouvoir équilibrer ces doshas et éviter en fait qu'ils partent trop haut on va dire trop fort et bien on va justement adopter l'attitude inverse à nos qualités donc un vata qui est beaucoup dans le mouvement par exemple pour pouvoir s'équilibrer et éviter de partir trop haut dans le vata il va justement devoir ramener du calme on va toujours en fait chercher l'opposé des qualités inhérentes à notre dosha dominant pour pouvoir rétablir l'équilibre donc donc voilà donc non non pita-kafa c'est une excellente association il y a Guillaume qui partage aussi kafa-vata et puis et puis au rava qui dit tellement vécu cette opposition de calme plein et tout à coup folie et tout à coup la folie l'ouragan c'est ça c'est exactement ça c'est trop ça et puis après c'est pareil tu vois tu vas voir vraiment ça va se manifester d'une façon ou d'une autre par exemple les personnes kafa dans leur façon de parler elles sont très posées elles sont très calmes elles ont une voix grave mélodieuse ou vraiment même ils vont parler lentement etc je sais pas faire ça et pourtant j'ai du kafa en moi mais là pour le coup au niveau de la voix moi c'est le vata qui domine tu vois c'est toujours des mouvements pas possibles et voilà c'est toujours dans l'excitation tu vois donc c'est aussi un travail d'observation en fait de soi-même pour vraiment voir là où est notre énergie et du coup pouvoir après mettre en place les choses les choses qu'il faut justement pour pouvoir voilà s'aligner et surfer en fait sur ces énergies donc du coup les métiers de prédilection liés à l'énergie kafa donc ça va être tout ce qui est en rapport avec le fait d'aimer et d'aider les autres et tout ce qui est gérer et stabiliser les choses donc on va avoir tous les métiers en lien avec l'enfance puériculture assistante maternelle enseignant aussi on va avoir tous les métiers en lien avec l'humain bien évidemment avec l'aide et le soin donc tous les métiers du médical du paramédical tout ce qui est psychologue coach de vie assistant social donc aussi voilà le côté social aussi qui ressort beaucoup on va avoir tous les métiers en lien avec les animaux tout ce qui est en lien avec la nourriture puisque les kafa c'est vraiment des épicuriens et la nourriture c'est hyper important pour eux c'est ça qui est très compliqué d'ailleurs pour eux parce que la nourriture c'est vraiment une passion mais en même temps ils peuvent pas non plus trop manger n'importe quoi parce qu'ils savent qu'au niveau du corps voilà ils peuvent facilement s'enflammer au niveau du poids et donc ça va être tous les métiers en lien avec la gestion et l'assistanat l'administratif etc et donc en l'occurrence pour eux c'est vraiment plus c'est plus un métier qui va être dans le salariat par exemple qui va bien leur convenir parce que ça leur apporte vraiment la sécurité matérielle dont ils ont besoin pour se sentir bien et voilà c'est plutôt des exécutants en fait donc voilà après on peut avoir aussi des indépendants chez les CAFA en particulier dans tous les métiers justement en lien avec l'humain donc tout ce qui est psychologue coach de vie etc on va être en profession libérale pareil tous les métiers du soin on va avoir beaucoup de profession libérale donc on a aussi des CAFA qui sont entrepreneurs mais on va dire que eux c'est vraiment le côté soin en fait qui va être leur zone de génie et pour le coup ils ont plutôt intérêt à s'associer avec quelqu'un de PITA par exemple qui va pouvoir s'occuper de la partie de l'autre partie on va dire tout ce qui est partie organisation voilà j'en ai fini avec cette présentation on a allègrement dépassé le temps oui mais c'était tellement intéressant que c'est absolument pas grave tout le monde est resté jusqu'au bout à t'écouter et puis surtout à participer mille merci c'était vraiment vraiment riche moi j'ai appris plein 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 de choses je pense je vous le partage je pense que je suis plutôt Vata Pita mais c'est vraiment vraiment chouette il y a plein de profils différents qui étaient là Vata Kafa Pita pas Pita mais oui Vata Kafa beaucoup de Vata Kafa Marie-Pascal qui dit passionnant merci beaucoup merci c'était passionnant il y a beaucoup de personnes qui te remercient énormément Clémence qui dit c'était canon merci beaucoup Marli très intéressant tu vois non non on a bien fait de rester et dépasser un peu le temps parce que c'était vraiment passionnant on a appris énormément de choses tu as énormément partagé tu as énormément donné merci de ta générosité et puis je sais qu'il y avait une question dans le groupe un moment enfin dans le chat c'était est-ce que le test est payant ou pas non non il est gratuit le test que tu fais donc il est gratuit et du coup je mettrai le lien dans ta présentation dans ton live comme ça tout le monde pourra aller faire le test c'est ça alors c'est un test qui donne en fait son dosha dominant donc vraiment celui qui est au top du top on va dire et après pour avoir vraiment sa constitution précise ça je le fais en consultation parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte d'accord je mettrai aussi le lien du coup de là où on peut te trouver est-ce que c'est plutôt site internet plutôt insta tu nous le partageras comme ça ceux qui veulent aller plus loin avec toi peuvent aller peuvent directement te contacter alors soit ouais soit par email ou sinon sur insta je suis très très présente sur insta donc voilà donc je remettrai le lien bon je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions la fluidité de la parole si joliment emprunt du vata ça c'est Aurava qui te fait ce partage là Frédéric qui dit c'est très clair merci beaucoup très très intéressant Guillaume qui dit j'ai appris beaucoup de choses merci Olivier enfin Marie-Pascal qui dit très clair en plus Aurava qui dit oui mais les consultations ne peuvent être qu'en présentiel c'est la question non non je fais des consultations à distance donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème par rapport à ça après c'est vrai que moi j'utilise beaucoup l'ayurvéda d'un point de vue psychologique on va dire vraiment dans le cadre du coup de l'activité professionnelle vraiment pouvoir voilà utiliser ses énergies pour pour bâtir une activité professionnelle qui soit vraiment en adéquation du coup il n'y a pas toute cette partie de d'observer le corps d'observer la langue le poux etc qui nécessiterait par exemple une consultation en présentiel ok bon bah top tu n'as que des merci merci beaucoup à toi de nouveau merci pour ton partage et ta générosité merci à tous ceux qui sont là et s'il n'y a plus de questions je pense qu'on va on va se quitter pour pour cette première partie de journée et puis on se retrouve en tout cas moi avec un autre expert cet après-midi merci Lydia et on se retrouve très très bientôt oui avec grand plaisir merci beaucoup namasté à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous